... Faut-il croire que seuls en France, les techniciens du film n'ont pas oublié le cinquantenaire du cinéma, invention française. Un pèlerinage les a conduits boulevard des Capucines, à l'emplacement du Grand Café, où le 28 décembre 1895 eut lieu la première représentation cinématographique. Depuis, le cinéma a grandi. En France, il est la première industrie. En France, il paie 2 milliards de taxes. Et quel progrès parcourut, depuis que le photographe cinématographique des Fers-Lumières tourna à Lyon, le premier film de tous les temps. Or, ce film était un film d'actualité. La sortie des usines-lumières. ... Les actualités sont donc à l'origine du film, du cinéma. En 1996, voici le type même du sujet d'actualité. Le congrès des photographes à Villefranche-sur-Saône. Après quoi, au cours des années, l'histoire du cinéma et l'histoire, proprement dites, vont se confondre dans le journal filmé. Et l'histoire, parfois, c'est la mode. La presse filmée enregistrait pour le présent, pour l'avenir aussi. Vous souvenez-vous, vous qui les avez connus, des inondations de 1910 dans leur décor d'omnibus à chevaux et d'agents à coupe-choux. ... Le duel faisait partie de la chronique mondiale. La presse filmée enregistra le duel Pierre Frondet-Jacques Richepas. ... A l'affût de la nouveauté, telle était déjà la presse filmée de l'époque. Et elle enregistra l'essai mortel de Richel, inventeur d'un parachute qui refusait de s'ouvrir. ... ... Petit côté de l'histoire de ces années où le cinéma balbusquait encore, c'est toujours la mode qui nous fera le mieux sentir la fuite des années. ... ... Quand on pense que ces toilettes furent le comble de l'élégance d'un temps heureux. ... ... Ah, les belles amies de nos pères savaient porter la toilette et choisir leur chapeau. ... ... ... La presse filmée enregistra le premier vol du premier Zeppelin. C'était l'époque où les Allemands étaient encore connus sous le nom de Prussiens et où la vue d'un casque à pointe faisait penser à la revanche. ... ... ... ... La presse filmée enregistra la visite de Jaurès à Berlin où le parti social-démocrate l'assura qu'il se refuserait à envisager la guerre. On était en juillet 1914. ... Et pendant quatre ans, les reporters d'actualité enregistrèrent la guerre. La guerre toute nue, toute vraie, toute crue et parfois pleine de vermine chez les uns et chez les autres. ... Ils tournèrent dans les tranchées. Ils tournèrent dans les trous d'obus. Ils tournèrent sous les premiers gaz. ... Et ils tournèrent à l'étoile le défilé de Foch et de Joffre et de toutes les armées alliées. Le plus formidable appareil de guerre de tous les temps, comme disaient les journaux de l'époque. ... ... ... ... ... ... ... Vint la paix et ils continuèrent à enregistrer l'histoire. Un jour, à Locarno, ils filmèrent brillants. L'homme qui, dans une époque qui commençait à se troubler, portait l'espoir d'une génération. Il venait de conclure avec Stressman l'accord qui devait faire régner une paix définitive. Et à travers les avatars et les vicissitudes, la presse filmée a continué son métier. Aujourd'hui, la nouvelle paix est revenue. Son reporter enregistre pour vous dans la montagne les images vivantes de cette GI qui, le combat fini, cherche une distraction avant le retour. Né voici 50 ans avec le cinéma, le reporter d'actualité continue à tourner. Hier dans la bataille où il a perdu des camarades, aujourd'hui à Chamonix avec l'équipe de France de ski. Dans les sables du désert, dans le feu d'une révolution ou la lumière d'un salon de couture, il est de ceux qui font du cinéma la vraie machine à écrire l'histoire. C'est là l'honneur de son métier, de ce métier que les reporters des actualités françaises continueront pour vous cette année sous tous les ciels, présents dans toutes les circonstances, pour vous permettre de dire à propos de chaque événement, oui, je l'ai vu au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada